salut gens de youtube j'espère que vous allez bien bienvenue dans mon salon et dans ce 23e épisode de mon podcast créatif je suis selma et vous pouvez me retrouver sur instagram et sur ravelry sous le pseudo de selmasnet ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu on est aujourd'hui dimanche 3 juin il fait un temps magnifique à paris mais je remercie mes voisins qui m'ont obligé à fermer ma fenêtre pendant que je filme cet épisode parce que sinon vous auriez entendu les gens qui profitent de leur balcon ça les fenêtres ouvertes c'était un peu gênant quand même donc je me suis dit que j'allais j'allais avoir chaud en échange d'un peu de silence c'est pas très grave aujourd'hui on va parler de tricot et de couture parce que ben il s'est passé pas mal de choses même si sur ces deux semaines d'absence j'ai une semaine en vacances c'était génial deux semaines d'absence trois semaines je me j'ai un doute peu importe je suis partie une semaine en vacances en écosse enfin j'ai fait un week-end un peu prolongé à londres et après j'ai fait le reste de la semaine en écosse jusqu'au dimanche suivant c'était génial je sais que la dernière fois je vous avais dit que je n'achèterais plus rien pendant un moment voilà les choses arrivent on peut pas tout contrôler dans la vie mais voilà j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer donc on va s'y mettre attraper votre tasse de thé votre tricot votre activité préférée du moment et puis ben c'est on va pouvoir commencer tout de suite avec les projets terminés j'en ai deux à vous montrer il y en a un en tricot et un en couture donc on va commencer avec le tricot c'est mon pull secret que j'ai enfin terminé je l'ai donc fait avec les laines de pauline de l'énamorée j'en suis hyper contente voilà je vais vous faire une petite vidéo pour que ce soit en plus parlant que de juste le poser comme ça il est très 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 douche pas si vous voyez le halo de mohair c'est c'est du bonheur donc c'était la base aphrodite et la base orphée je les étiquette quelque part là bas mais c'est de la base très très douce il ya du cachemire du mohair de la soie tout ça du baby alpaga donc ça c'est vrai que ça fait un un pull qui est très très beau qui est très très doux mais qui est surtout très très chaud donc j'ai pas encore eu l'occasion de porter à peur pour faire des photos et puis je vous avouerai que ces dernières semaines ça n'a pas été hyper agréable de le tricoter parce que ben forcément quand on a tout le poids du tricot sur les genoux ben ça fait comme une couverture bien chaude en écosse j'en ai pas vraiment eu besoin en fait je m'étais dit que au pire ça me réchaufferait les genoux mais mais non j'ai pas eu besoin je sais pas si vous avez suivi mes aventures en stories sur instagram mais j'ai eu très très beau temps toute la semaine mais du coup j'ai quand même j'ai quand même terminé ce qui me restait à faire c'était juste le corps c'était un peu chiant mais ça a été je l'ai terminé et ben juste à temps pour la fin du cal je crois que c'est se faire des secrets le nom du cal sur sur un valerie ouais juste à temps j'ai fini le il je crois qu'il s'arrêtait le 31 le 31 matin j'ai fait mon j'ai fait la écorde de l'encolure et le 31 au soir en entrant j'ai fait trois photos pour les poster sur un valerie pour mettre à jour mon projet et mettre à jour le cal parce que ben depuis j'ai pas vraiment vu les températures suffisamment basses pour porter j'en regrette pas pas du tout le problème j'ai choisi de faire du coup et je vais vous montrer je vais j'ai choisi de faire un high court sur toute l'encolure en le commençant au milieu dans le dos je me suis dit que ben là où les deux extrémités se rejoignent c'est pas forcément le point le plus joli autant que ce soit pas en plein milieu dans du col v voilà j'ai choisi de faire ça parce que j'avais pas trouvé de dentelle qui me plaisait et puis je suis pas une grande fan de dentelle non plus donc ça me convenait bien de faire la écorde comme ça au pire j'ai deux débardeurs qui ont une pièce de dentelle devant donc je pourrais toujours le porter avec si vraiment j'ai envie d'avoir ma dentelle qui dépasse qu'est ce que je peux vous dire sur le pull je suis pas allé jusqu'en bas parce que dans le patron s'était dit qu'il fallait faire 40 cm sur le corps depuis le dessous des emmanchures jusqu'au début des côtes moi 40 cm j'étais partie pour avoir une chemise de nuit quoi donc comme le but c'était pas d'avoir un pull qui était trop long j'ai dû m'arrêter à 35 je crois et puis après j'ai fait mes 4 cm de côte ça me convient très bien comme ça alors oui il remonte enfin il remonte un peu non il remonte pas en fait la longueur est bien quand j'ai les bras baissés alors oui il remonte un petit peu mais c'est pas suffisamment pour dépasser la ceinture des pantalons comme je porte pas mal de pantalons taille haute c'est pas vraiment gênant j'aurais pas de courant d'air l'hiver parce que je vais pas le porter en été je me suis dit que je l'amènerais au mariage où je suis invitée la semaine pas la semaine prochaine dans dix jours pour si jamais il faisait froid en soirée mais il faudrait vraiment qu'il fasse frais donc au pire je le poserai sur mes épaules puisque j'ai pas le temps de tricoter un châle maintenant ou une étoile c'est mort donc voilà mon pull secret je l'avais commencé le 13 mars je l'ai fini le 31 mai je suis assez fière de moi c'est la première fois que je termine un pull aussi vite le précédent le pavement je l'avais fini fin octobre commencé fin octobre ou début novembre et je l'ai fini ben juste avant edimbourg donc début mars non celui là je suis je suis assez fière de moi j'avoue bon après c'est pas un projet ultra compliqué non plus hein non c'est même un projet très très facile le seul truc vraiment chiant ça a été de relever toutes les manches de l'encolure pour faire le light cord mais bon ça c'est j'aime pas relever les manches relever les qu'est ce que j'ai dit relever les manches relever les mailles je sais pas le truc chiant ça a été de relever les mailles de l'encolure parce que ça m'amuse pas du tout de relever les mailles donc ben voilà mais à part ça il n'est pas compliqué du tout je vous avais dit je crois ce que j'avais fait sur les manches c'est à dire qu'à partir du coude j'ai fait deux fois plus de diminution pour arriver à une poignée plus ajustée parce que sinon c'était beaucoup trop large par rapport au patron et puis ben voilà à part diminuer aussi la longueur des manches j'ai pas fait d'autres modifications au patron ben voilà c'est ce que je vais vous dire sur ce sur ce pull je l'aime beaucoup j'en suis très contente et je pense que je vais je vais beaucoup porté en vert le deuxième projet terminé je l'ai fini ce matin c'était c'est la jupe mille et une perle divane soufflé alors excusez moi du coup elle est un peu froissée je n'ai pas je n'ai pas relaver ou repasser après après l'avoir terminé voilà c'était une couture en double avec avec ma copine cali je sais pas si elle a eu le temps de la finir parce qu'en fait ça a été reporté et reporté et reporté donc on a fini par bon on a commencé ensemble quand même hier mais je l'ai terminé je sais pas si elle a fini ce matin voilà c'est elle qui m'a dit que je pouvais la finir tout seul ce matin c'est pas moi qui ai pris l'initiative donc je l'ai fait en chambret qui vient de chez tissu de rêve avec la doublure enfin pour la cinture et pour l'intérieur de la poche avec un tissu en coton qui vient de chez le tissu du chien vert je crois que c'est ça il y a une boutique belge qui était présente à l'aef et c'est là que je les ai achetés que je l'ai acheté j'ai pas encore fait et j'ai pas décidé si j'allais le faire de faire une surpiqûre enfin deux surpiqûres là le long de l'élastique dans le dos ça me gonfle un peu mais ça me permettrait peut-être parce que ma coulisse est très étroite de la fixer en place et d'éviter qu'elle se déforme et qu'elle que la doublure ressorte en fait je ferai peut-être ça cet après midi ou pas je sais pas je vais décider mais voilà j'en suis bien content donc j'ai fait une version avec une poche il y en a qu'une avec c'est la version D je crois avec les plis je crois qu'elle avait ça les plis soleil c'est très joli je la porte en taille basse parce que je trouve qu'elle la forme est un peu curieuse en taille basse donc je préfère la mettre en taille un peu haute mais ça me convient très bien comme ça donc c'est une jupe qui sera assez sympa pour l'été qui est pas qui pas ultra légère non plus il est joli ma tasse ma tasse commémorative que j'ai payé une fortune chez liberty mais je m'en fous j'assume donc je termine juste sur la jupe avant de revenir sur mon thé la jupe je la mettrais peut-être avec un short parce que j'étais obligé de la raccourcir de trois centimètres parce que je m'étais pas aperçu que mon tissu était mal plié et du coup quand je me suis aperçu que j'avais un côté qui était beaucoup plus court que l'autre et ben j'avais plus assez de tissu pour recouper une pièce j'ai fait avec et puis au moment de faire l'ourlet du bas j'ai tout tout remis d'équerre voilà mais elle est pas c'est pas une mini mini non plus hein c'est pas comme une dame que j'ai croisé dans la rue hier dont la robe s'arrêtait littéralement au niveau des fesses voilà si elle est à l'est tant mieux hein moi c'est pas mon truc donc non elle a quand même une longueur raisonnable même en la portant taille plus haute voilà je reviens deux minutes sur mon sur ma tasse ouais je l'ai acheté chez liberty parce que les tasses commémoratives classiques elles sont quand même très 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 kitsch celle-là aussi elle est un peu kitsch quand même mais je la trouve un peu plus un peu plus chic voilà donc elle coûtait bien une fortune mais tant pis je viens avec et dedans j'ai du thé de chez higher living organic que j'ai aussi acheté à londres c'est golden turmeric c'est du curcuma du gingembre de la réglisse et des pétales de rose voilà c'est très très bon s'il fait un peu chaud mais il faut boire très chaud pour mieux réguler la température du corps par la tienne donc je m'exécute voilà mes deux projets terminés qui sont pas mal je trouve ils sont pas mal un projet en cours j'ai commencé ah non j'ai continué ma paire de chaussettes les chaussettes couvastine de vera valimeki velimeki je fais un effort mais je pense que je le prononce mal quand même peu importe bon j'ai pas beaucoup avancé je les avais emmené au tricoter mardi soir non lundi lundi bon en fait je m'aperçois que les chaussettes ça m'emmerde voilà je m'amuse pas du tout à tricoter une paire de chaussettes après c'est la première paire et je me dis que j'ai peut-être pris un modèle un petit peu compliqué voilà il y a de la dentelle devant il y en aura derrière j'avance pas vite ça m'amuse pas j'arrive pas à retenir le patron donc voilà j'avance parce que il faut quand même j'ai envie un jour de finir une paire de chaussettes si je veux me lancer dans j'ai quand même envie d'en faire des chaussettes je vais finir la première et puis après j'espère que ça me lancera dans une dynamique positive pour continuer à faire des chaussettes donc je la tricote en too cool qui est pas... c'est de la laine sock donc c'est de la laine finlandaise et du nylon c'est pas rien de particulier je vais quand même vous montrer la dentelle voilà je sais pas si vous verrez très bien juste là le soleil se planque donc il y a un peu moins de lumière donc je sais pas il y a une espèce de fausse torsade là sur le devant et des... et des trous sur le côté de la dentelle bon je pense qu'on les verra mieux quand je les porterai quand même puis sur le... j'ai peut-être pas choisi la laine la plus adaptée pour une paire de chaussettes enfin pour une paire de chaussettes avec la dentelle pour la première paire parce que la laine est quand même très foncée donc voilà je cumule les mauvais choix sur cette paire de chaussettes c'est pas grave je continue je... je persiste l'autre projet en cours c'est un deuxième petit projet parce que... parce que j'avais envie c'est... un début de moufle ce sont les moufles Shine de... Pia Kameborn du podcast Kamebornia je... vous pouvez constater que j'ai des petits problèmes de tension parce qu'en fait c'est le même motif sur toute la longueur mais il y a des endroits où le blanc on le voit pas du tout euh... bon bah tant pis hein c'est pas la fin du monde je vais vous montrer pour quand même le porter alors au départ le patron dit qu'il faut les tricoter en deux euh... moi je tricote serré je le sais donc j'ai déjà pris des 2... je crois que c'était des 2,25 que j'avais prises pour faire le... le poignet euh... et euh... j'ai commencé à faire la main en 2,25 aussi et je me suis aperçue que c'était beaucoup beaucoup trop serré donc je suis passée à des 2,5 euh... c'est mieux c'est mieux c'est euh... elles vont être euh... elles vont être bien... bien chaudes et bien confortables je pense le patron j'ai enfin réussi à mémoriser donc... maintenant j'en ai plus besoin enfin pour l'instant en tout cas parce que on continue comme ça jusqu'en haut du... du petit doigt avant de commencer les diminutions je crois que c'est ça le patron il faut que je vérifie mais peu importe quand j'en serai arrivée là je vérifierai je les trouve vraiment très jolies ah oui elles sont quand même étroites mais là c'est surtout parce que j'ai les fils du pouce là qui sont au plein milieu et du coup c'est pas très très pratique pour les enfiler et pour les retirer mais ça sera mieux quand elles seront terminées du coup bah j'ai bien avancé sur ces moufles il me semblait avoir mis un petit bloqueur mais j'ai peut-être rêvé c'est pas assez drôle il s'était caché donc voilà c'est sur ça que je travaille en ce moment le plus parce que du coup bah je l'ai très mal dans le métro dans mon petit sac à projet de chez By Night qui est très très bien pour ça je l'accroche au poignet puis je tricote dans le métro c'est juste un peu pénible parce que les pelotes ont tendance à s'en mêler les pelotes si vous voulez savoir c'est de la bon je sais pas ce que j'ai fait des ah si c'est parce que j'ai changé de sac à projet c'est de la Jamie Sun & Smith 2.jumperweight je savais pas avec quoi les faire et puis j'ai regardé sur les sur la page du projet enfin sur la page du patron dans Ravelry je suis allée voir dans les projets et je suis allée voir avec quelles laines elles avaient été faites et celle-ci elle était pas très chère elle était disponible sur laine et tricot donc je l'ai commandée là et voilà c'est de la laine elle gratte pas mais c'est de la laine de moutre enfin c'est de la laine rustique quoi elle est pas super wash elle est pas hyper douce clairement elle gratte pas elle pique pas enfin moi je suis pas forcément très sensible non plus puis si on des moufles c'est pas hyper grave mais ça plaira pas à tout le monde clairement donc ce sont mes deux projets en cours entamés et puis projets en cours pas entamés encore mais qui ne sauraient tarder je vais faire un gilet North qui est dans le dernier magazine Breeze je vous montrerai tout à l'heure parce que je l'ai reçu pendant que j'étais pas là ou juste avant de partir et donc j'ai commencé l'échantillon alors je suis un peu perplexe parce que le patron demande des aiguilles de je vais vérifier ça tout de suite non 2,5 le patron demande des aiguilles 2,5 et je reviens toujours à la même chose je tricote très serré donc j'étais partie sur un échantillon en aiguille 3 et je l'ai commencé hier dans le métro en allant rejoindre des copines pour tricoter et j'ai pas eu besoin d'aller loin pour me rendre compte que 3 c'était beaucoup trop petit je suis supposée avoir un échantillon de 20 mailles sur 30 rangs pour 10 cm clairement on n'y était pas ou là il aurait fallu que j'étire le truc à fond puis forcément ça se rétracte après blocage un peu quand même donc c'était foutu du coup j'ai recommencé en aiguille 4 ce matin mais même en aiguille 4 je l'étire un peu au blocage donc je sais pas trop quoi faire parce que du 2,5 au 4 ça fait quand même une grosse différence donc je sais pas normalement ça passe je vais le terminer et puis je verrai bien si ça convient ou pas ou s'il faut encore que je prenne une taille d'aiguille en plus mais du coup je sais pas si je vais avoir assez de laine on verra voilà et voilà ce sera un cardigan très simple très basique dans une espèce de gris bleu très joli dont je vais vous parler un peu plus dans une minute voilà où j'en suis dans mes projets en cours niveau couture il va falloir que je m'y mette cet après-midi j'ai plein de housses de coussins et de nappes à faire pour le mariage d'amis du coup dans deux semaines il faut vraiment que je m'y remette que je m'y mette j'ai deux tops et une jupe à faire et une robe deux tops, une jupe, une robe à faire pour le mariage aussi donc je pense que je vais surtout faire de la couture en soirée dans les semaines qui viennent voilà sachant que le week-end prochain je vais être un petit peu occupée parce que je vais rendre visite à Imogenatour je pense que je vais pas mal coudre dans mes soirées donc on a fait le tour des projets terminés des projets en cours je vais vous montrer ce que j'ai acheté j'ai pas tout acheté là il y a des trucs que j'avais commandé qui sont arrivés entre temps enfin voilà j'ai reçu dans ma boîte aux lettres j'ai trouvé ça en arrivant en rentrant de vacances non c'est pas vrai c'était pas dans la boîte aux lettres c'est mon mari qui l'avait réceptionné et qui l'avait posé sur la table dans le sable peu importe 4 échevaux oui je dis 4 le 4ème il est en cake parce que je m'en sers pour faire mon échantillon de Noisette Sport de Squalers Yand en teinte pierre de lune grise que j'avais commandé quand je l'avais vu à Clamart parce que j'avais vu cette teinte là sur une autre base j'avais vu cette teinte là sur une autre base mais il me fallait de la Sport pour faire ce gilet parce que j'ai pas acheté de laine sans projet donc je vais passer commande et donc la laine est arrivée pendant que j'étais partie je suis bien contente c'est de la 100% Merino Superwash mais elle est très très douce la couleur est vraiment jolie puis comme vous voyez sur l'échantillon elle est vraiment nuancée enfin je dis ça mais en fait vous voyez peut-être pas moi je le vois bien en tout cas en vrai elle est très nuancée elle est très jolie alors il va falloir que je fasse attention savoir est-ce que j'alterne les échevaux je pense pas je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le plus le secret mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie et puis il y avait pas de différence vraiment flagrante donc j'ai croisé les doigts et puis ça a marché et puis là je croiserai les doigts à nouveau parce que j'ai vraiment pas envie de m'embêter à alterner les échevaux je sais c'est pas bon autre chose qui est arrivée pendant que j'étais partie non juste avant que je parte j'avais commandé trois badges chez Aubergine & Art sur Etsy deux badges Thème Harry Potter et un badge Knitter donc sur un fond c'est illustré c'est pas une photo sur un fond de de Marie et j'ai pris un badge S.P.E.W c'est The Society for the Promotion of Elfish Welfare Welfare ça c'est de la déformation professionnelle donc je sais pas comment ils l'ont traduit la société pour la promotion du bien-être des elfes de maison enfin je sais pas comment ça a été traduit en français parce que celui-là je l'ai lu comme anglais c'est la société de protection des elfes que Hermione fonde dans un des romans parce qu'on en parle pas du tout dans les films et puis le dernier celui-là c'est celui que je préfère c'est le Hogwarts Knitting Club voilà oui non là ça a l'air de faire le point voilà donc le club de tricot de Poudlard voilà je l'ai porté cette semaine j'étais bien contente j'ai eu plein de compliments dessus voilà reçu pendant mon absence j'ai eu deux petits badges de chez Maker's Merch sur Etsy enfin c'est le nom sur Instagram mais c'est une boutique Etsy donc c'est Maker Community Member et l'autre c'est Metropart voilà je l'ai trouvé trop chouette donc ça c'est ce que j'ai reçu pendant mes vacances ou juste avant et puis pendant les vacances il y a aussi eu quelques achats parce que ben moi j'étais à Londres on est passé chez Loop voilà j'avais dit que j'achèterais pas de fil j'avais pas parlé du reste chez Loop non ça c'est pas chez Loop c'est chez Foyles une librairie à Londres j'ai acheté Netlandia parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie donc c'est de Clara Parks et ben j'en lis c'est des histoires courtes qui racontent un peu ses voyages sur le thème du tricot et j'en lis ben pas une histoire tous les soirs avant de me coucher mais presque en fait c'est sympa ça me permet de ne pas avoir mon téléphone jusqu'à ce que je m'endorme de débrancher un petit peu et puis c'est des histoires sympas sympas autour du tricot et donc chez Loop j'ai acheté une paire de ciseaux ceux-là sont forgés à la main en Inde et donc c'est du commerce équitable tout ça je les ai trouvés super alors j'irais pas jusqu'à dire très jolis mais j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment beaucoup de charme et ils coupent vraiment très très bien j'ai pas de si je vais vous montrer sur le bout de fil de mon échantillon là voilà ça coupe bien donc j'ai acheté ça j'ai acheté une grande jauge enfin une grande règle pour les échantillons c'est 10 sur 10 parce que j'avais déjà une 5 sur 5 mais qui est très bien pour 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 transporter mais celle-ci je vais la laisser à la maison et puis elle me permettra de mesurer plus précisément et plus exactement les dimensions demandées pour les échantillons j'ai acheté deux bouquins chez loup j'ai acheté celui-ci qui est un des field guides de chez Mason Dixon Knitting j'aime beaucoup ce site et j'avais vu leurs field guides mais on ne peut pas les acheter enfin je crois que leur boutique ne livre pas en France donc j'ai profité comme j'avais déjà repéré celui-ci sur internet de pouvoir le feuilleter en vrai et l'acheter chez loup mais j'étais en train de retirer l'étiquette parce que je me suis aperçue qu'il était toujours là et ça m'a ça m'a énervée ça m'a un peu agacée voilà on va dire ça comme ça donc c'est celui-ci qui s'appelle Sequences et donc il y a plusieurs patrons et puis des petits textes autour du tricot et de cette idée de séquence de tricot par exemple il y a celui-ci l'autre patron un des autres patrons qui sont là donc j'ai trouvé ça très sympa je sais qu'ils en ont un avec des rayures celui-ci c'est le cinquième donc il y en a au moins quatre avant voilà mais je pouvais que j'allais pas tous les acheter ils sont quand même pas donnés et j'ai acheté ce livre-là chez Loup toujours dont j'avais très envie depuis très longtemps depuis plus d'un an en fait un an et demi quasiment la dernière fois que j'étais allée à Londres je l'avais vue dans une librairie je l'avais pas acheté à ce moment-là et quand je l'ai vue chez Loup je me suis dit bon allez décide-toi donc c'est Netting from the North et ce sont 30 patrons de Hilary Grant qui est une créatrice qui vit sur les îles Orcades donc au nord de l'Ecosse et qui sont inspirées de motifs comment dire nordiques et des îles du nord de l'Ecosse voilà c'est un peu confus ce que je vous dis mais voilà l'idée est là donc il y a toutes sortes de patrons il y a je crois qu'il y a plusieurs bandeaux il y a des bonnets il y a des moufs des mitaines des enfin il y a des pulls aussi il y a ouais il y a vraiment de tout et puis il y a des choses qui sont plus compliquées mais il y a aussi des patrons qui sont très très simples donc celui-ci c'est un col avec un faux plastron en fait donc pour ça permet de vraiment couper le froid c'est hyper simple je trouvais les photos très 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 belles et puis et puis j'aimais beaucoup les patrons donc j'ai dit bon allez prends ta décision ma grande et puis donc j'ai décidé de l'acheter le dernier truc que j'avais reçu avant de partir et que j'ai un peu oublié de vous montrer c'est ce livre donc le Breeze The Making Stories donc c'est Verena Coz et Hannah-Liza Haffakamp qui publie cette série de livres donc j'avais le précédent aussi Woods et celui-ci en fait quand j'ai vu j'ai hésité et quand j'ai vu les patrons sur Ravelry je me suis dit qu'il y en avait vraiment plusieurs qui me branchaient donc j'ai décidé de le commander et je commence à faire le donc je vous ai montré tout à l'heure l'échantillon c'est dingue ça j'avais mis un j'avais mis un marque-page ah voilà il est là donc le cardigan gilet Norte alors évidemment j'ai mis le marque-page au niveau du patron et pas des photos du projet bien joué Selma voilà ça va être joli mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que le mien va être très lâche je sais pas enfin bref il y a beaucoup il y a plusieurs patrons dans ce livre qui me plaisent je trouve en plus les photos très jolies vraiment elles me parlent beaucoup donc je suis bien contente de l'avoir commandé et de l'avoir reçu pour la petite histoire je suis à la fois Making Stories et puis les deux créatrices de la marque sur Instagram et donc on voyait elles postaient des behind the scenes les coulisses du shooting pour les photos de ce livre et c'était en plein hiver sur ça devait être dans un des anciens enfin je me souviens plus son nom de Berlin qui n'est plus un aéroport mais qui est utilisé comme zone de loisirs etc mais bon bref en plein devant il y a plein de trucs avec des manches courtes ou avec pas de manches et je pense que la pauvre modèle elle s'est gelée c'était assez sympa à voir voilà du coup je vais essayer d'aller vite pour la fin enfin d'aller vite donc monération quand même et donc pendant mon voyage j'avais dit que j'achèterais pas de laine pendant un moment alors chez Lou on en a acheté mais c'est pas moi qui l'ai acheté c'est la copine avec qui j'étais qui m'a acheté pour que je tricote quelque chose pour elle je l'ai pas ici il faut que je le récupère parce que j'ai pas de place dans ma valise je vous montrerai la prochaine fois et du coup en fait je suis passée complètement par hasard sur mon donc sur le road trip c'était c'était toute la côte nord de l'Ecosse donc en partant d'Inverness et puis en remontant le long de l'Est a priori le trajet officiel c'est l'inverse c'est faire d'abord l'Ouest le Nord et l'Est et moi j'ai fait l'Est le Nord et l'Ouest et je n'étais pas du tout déçue parce que la côte Ouest est quand même beaucoup plus jolie et il y a plus de choses à voir de ce côté là j'étais bien contente de ne pas terminer sur le côté le moins sympa entre guillemets mais bref à un moment donné je me suis retrouvée donc sur une route côtière il n'y a qu'une seule route de toute façon à ce moment là il n'y a qu'une seule route donc sur la route côtière qui longeait les falaises de la côte Ouest et je suis tombée sur il y avait une espèce de petite maison un petit cottage au milieu de Nulpa mais vraiment au milieu de Rai avec un signe Croft Walls and Weavers je crois que c'est comme ça que ça s'appelait je dis bah allez écoute tente le truc de toute façon t'as besoin de faire une pause donc fais une pause bois un peu d'eau et puis visite le truc c'était ouvert et donc je suis tombée sur dans la cabane il y avait un monsieur qui était assis derrière un métier à tisser un truc énorme et donc il tissait et en fait ce monsieur là habite dans une maison qui est un petit peu en contrebas avec son épouse et ils élèvent leurs propres moutons et donc ils font du tissage et ils envoient une partie de leur laine à filer et puis ils vendent des trucs d'artisans de la région des laines filées à la main c'était vraiment une rencontre surprise mais c'était super sympa et je n'ai pas pu résister j'ai acheté un gros échevau de la laine de leurs moutons en fait ils élèvent des Gotland et voilà j'ai acheté un échevau de Gotland c'est 250 grammes ils la font filer en haram donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec mais je ne pouvais pas passer à côté elle est vraiment je sais que comme ça je pense qu'elle va avoir l'air sèche sèche c'est clair rustique oui mais elle est pas elle est douce vraiment elle est douce et je pense qu'au lavage elle va s'adoucir encore plus donc je ne sais pas si vous avez des idées de choses que je pourrais faire avec elles sont bons de moutons et ça m'a fait hyper plaisir en fait de passer un peu de temps à discuter avec le monsieur c'était vraiment une parenthèse assez incroyable et du coup j'ai ma laine souvenir j'ai ma laine souvenir je suis passée aussi devant l'atelier de chez Ripple's Craft je ne sais pas si vous connaissez on a vu son stand en passant dans mon vlog à Édimbourg elle fait vraiment de très 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 belles couleurs et malheureusement elle était en Irlande cette semaine là donc je ne me suis pas arrêtée pour aller visiter son atelier j'aurais bien aimé mais vu là où elle habite je comprends qu'elle ait de l'inspiration comme ça pour des couleurs magnifiques puisque c'est trop beau voilà c'est trop beau si ce n'était pas aussi isolé je pense que j'irais bien m'installer par là mais c'est vrai que c'est quand même très très isolé autant vous dire que alors maintenant qu'il n'y a plus les frais d'itinérance j'ai eu la 4G quasiment partout mais il y a encore pas mal d'endords où il n'y a pas de réseau du tout l'internet la fibre optique c'est mort donc je pense que je pense qu'on ne va pas aller s'installer par là tout de suite même si même si c'est tentant quand même c'est tentant enfin bref moi j'ai passé une semaine de vacances formidable j'étais vraiment contente et je n'avais vraiment pas du tout envie de rentrer mais bon comme ça à un moment donné si ça ne s'arrêtait jamais ce ne serait pas des vacances ben voilà on a fait tout le tour j'espère que ça vous aura plu je me suis aperçue en filmant que mon ordinateur faisait beaucoup de bruit enfin c'est le ventilateur qui tourne alors je ne sais pas si vous allez l'entendre j'espère que non ça risque de faire un léger sifflement je pense que c'est ça sur les vidéos précédentes qu'on entend de temps en temps ça m'agace un peu mais je ne peux pas y faire grand chose donc j'espère que cet épisode vous aura plu que ça vous aura donné des idées et puis je vous dis à très très bientôt dans deux semaines non pas dans deux semaines parce que dans deux semaines je vais à un mariage pendant trois jours donc dans trois semaines à nouveau ça m'agace de ne pas réussir à tenir mon emploi du temps comme ça mon planning c'est pas grave donc dans trois semaines et puis en attendant bon tricot bonne couture prenez bien soin de vous et à très bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance